L'église Pentecôte Authentique de France, Alléluia, nous sommes bénis dans le nom de Dieu de notre Seigneur Jésus, qui nous fait la grâce d'être vivants, qui nous fait la grâce d'assister à ce culte, que son nom soit glorifié, exacté, honoré, Amen. C'est une occasion pour nous de dire encore merci au Seigneur pour sa protection, merci au Seigneur pour toutes ces grâces, pour toute cette bénédiction de toute la semaine. Je demande au pasteur Abigail, viens t'asseoir là, ça va? Alors, tu te mets là? Ça va? Elle est pasteur? Amen. Alors, soyez bénis en non-puissant de Jésus-Christ. Amen. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Nous, qu'un serviteur de Dieu est quelque part, et qu'un serviteur de Dieu est quelque part, que vous reconnaissez sur la paix, il faut l'honorer. Parce que c'est pas qui veut servir le Seigneur. Amen. La paix s'inspirer par Dieu. C'est Dieu qui a paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes et bénis, l'église de Pentecôte Authentique de France. Nous allons vite démarrer pour vite finir. On essaie d'aménager notre programme à cause de Corona. Je pense que d'ici vers 18h30, on aura déjà fini par la grâce de Dieu. Amen. Je veux vite démarrer. Nous sommes dans un moment de prière intense pour que Dieu nous accorde la grâce et que Dieu nous libère de beaucoup de choses. Alors, depuis le lundi passé, j'ai lancé un programme à toute l'église. J'ai même demandé aux gens d'être là mardi, plutôt ventredi et samedi. Je vous informe maintenant. Hier, ventredi, j'ai attendu les gens de l'église. Samedi, pareil, au cours de l'année, ne m'ammerdez pas. Je vous informe. Parce que l'anxion, je suis prophète. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que d'autres savent, mais ils ne savent pas comment le système prophétique a joué. Il y a des amusements où on n'amène pas l'amusement. C'est-à-dire que dans la spiritualité, les erreurs sont fatales. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec ça. Alors, Dieu dit à son serviteur que je suis, prophète de l'éternel que je suis, parce qu'il y a une différence entre prophète et pasteur. Dieu ne parle ou dit, dit à l'église que mardi, tous les membres de l'église m'a vendredi venait pour un entretien. Je n'ai pas vu à ce moment. D'accord, je peux comprendre. Le samedi, on a aussi un programme de prière. Je n'ai pas aussi vu à ce moment. Donc, ne m'emmerdez pas quand il s'agit de venir avoir pour les entrées claires. Ça, il y a déjà pour clé à l'église. Vous comprenez ? Voilà, parce que par un moment, il faut commencer à venir du sérieux dans tout ce qu'on fait. Si vous ne cherchez pas Dieu comme on cherche l'argent, c'est parce que vous cherchez l'argent. De toute façon, vous cherchez l'argent parce que vous vous accordez plus du temps à chercher l'argent. C'est comme ça, on cherche Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne cherchent pas Dieu. Alors, c'est ça que je vous dis la vérité. Parce que pourquoi d'autres sont délivrés et d'autres ne sont pas ? Ça dépend de la manière dont tu prends Dieu. De toute façon, tu le prends. C'est comme ça que tu le prends. De toute façon, tu le gères. C'est comme ça qu'il te gère. Personne n'a vu Dieu. Dieu est à son représentant qu'on appelle prophète. Il vous donne un programme. Ce n'est pas avec tout le monde que Dieu parle. Ce n'est pas avec tout le monde que Dieu est. Donc, dans ce programme bien précis, que Dieu donne, inspire à son serviteur qui est votre guide, il suffit sûrement de rentrer dans le système et puis Dieu reçoit vos problèmes. Amen. Vous avez compris ? Amen. Comme on a été négligé les choses, j'ai vu certaines personnes avec lesquelles on a prié. J'ai vu d'autres personnes qui étaient là, gloire à Dieu. Ceux qui aiment bien courir. Désormais, il n'y a plus de... On veut te voir après le culte, ça n'existe plus. À moins que moi, j'ai décidé d'aider à certains personnes, je vais supprimer ça. Désormais, il y a un programme, vendredi et samedi. Ceux qui veulent voir pour délivrer ça, je donne rendez-vous ou vous prenez rendez-vous au vendredi et samedi. Moi, je ne suis pas venu dans le Seigneur. D'abord, je suis d'abord chrétien, je vais être serviteur de Dieu. Alors, ceux qui nous unis ici, c'est le Seigneur. On n'est ni peut-être d'autres personnes, ni les mêmes familles, ni tout ça. Ceux qui nous unis, c'est le Seigneur. C'est ce qui fait que nous sommes là. Si nous ne sommes plus en mesure de suivre les recommandations de Dieu, ça sera difficile qu'on puisse entendre. Parce qu'ici, celui qui commande, c'est Dieu. Amen. Voilà. C'est ça, il faut que chacun comprenne ça. Et Dieu, il aime plus l'obéissance que les sacrifices. Il dit, la Bible déclare que le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous comprenez? Il y a des choses pour banaliser. Oh Dieu, il est là. Il y a des choses pour jouer ça. Oh Dieu, c'est en ce moment précis qu'il veut agir. Et vous remettez la Bible même que c'est malin celui qui remet à demain. Il trouve toujours mal en chemin. Celui qui remet toujours à demain trouve mal en chemin. Vous comprenez? On a décidé de faire un jeu de neuf jours. Les neuf jours de jeûne, c'est pour que Dieu nous libère des hôtels. Tu es chrétien pendant des années. Et rien ne marche. Attends. Tant que ta vie chrétienne n'impacte pas ton voisin, ta voisine ou ta famille, elles ne te suivront jamais dans le christianisme. On est d'accord, les amis? Amen. Depuis tu es chrétien, tu viens à l'église. Ne soyez pas des religieux, sois-nous tous des chrétiens. Pourquoi? Parce que d'abord, personne n'est née par frère. On est tous devenus chrétiens par grâce de Dieu. Alors, on a toujours besoin que le Seigneur nous délivre. Vous comprenez? On a toujours besoin qu'une situation s'améliore. On a toujours besoin qu'une délivrance soit quelque part par le Seigneur qui nous délivre. Et on organise un programme. Il y a d'autres qui étaient à la gloire à tout. Il y a d'autres qui ont banalisé, qui ont jugé bon de banaliser la chose. Et Dieu nous aide avant la révélation de la personne de Jésus. Oui, c'est dans la petite chose que vous négligez souvent que Dieu est dedans. Vous comprenez? Les gens qui marchent avec Jésus sur la rue des Maïs, ils ne savaient même pas qu'ils étaient Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher avec Jésus sans nous connaître. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Dieu parle dans la salle plus que moi. Donc, quand je te dis Dieu m'a dit, il faut croire ça. Si tu ne crois pas à ça, toi et moi, on va mal à la salle. C'est parce que Dieu m'a dit qu'on est ici. Vous comprenez? Je sais mieux communiquer le message de Dieu. Qu'est-ce que tout le monde ici? Donc, on dit, Dieu dit, l'église, on s'occupe de vous. On a fini le confinement. Venez, on va vous délivrer. Vous aimez être aux aînés. Non, non, non. Je ne suis pas venu dans le Seigneur du Jouet. Je suis venu dans une famille bizarre déjà. Voilà. Je ne suis pas venu dans une famille sainte. C'est Jésus qui est né. Et puis, j'amène Jésus-même. Est-ce que vous connaissez la généalogie de Jésus? Qui connaît la généalogie de Jésus? Oui. Jésus-même, dans sa famille, il y a prostitué. Hein? C'est pour ça que Jésus-même pouvait dire, il comprenait la prostituée. La femme qui a commis adulte, Jésus comprenait. La prostituée est rare. Oui. Dans sa généalogie, il y a même des fautes. Vous connaissez? Amen. Ce n'est pas une question de chromosome, n'est-ce pas? C'est une question du Saint-Esprit. Nous, là, on a pris un peu de nos papas et de nos mamas. Donc, on est mis. On a des caractères bizantres et des singes. Excusez-moi pour l'expression. Amen. Vous connaissez? On est tel père, tel fils. Tel mère, tel fils. Donc, il y a des choses qui vont forcément t'accompagner, même dans le christianisme. Que tu veux ou pas. Et c'est ce sujet-là que nous sommes en train de régler. On ne peut pas être dans le Seigneur. On lutte avec des forces. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Or, Dieu aimerait qu'on prospère. Vous savez, la vie, là, c'est comme une bicyclette. Hein? Bisclette, là, si tu ne vas pas devant, tu t'emmènes. On est derrière, moi? Je n'ai pas fait parler de rien. C'est comme la vie chrétienne. C'est comme ça, la vie. C'est à deux roues. Quand tu montres, là, c'est pour aller, il va. Ce n'est pas même pour t'arrêter. Mais, toi-même, tu as l'impression que tu style. Tu es convaincu que ta vie est bloquée. Quand une vie style est bloquée, là, ce n'est pas bien de dire, toi-même, tu es convaincu. À un moment donné de ta vie, il y avait des évolutions qui se bloquaient. Vous pensez que quoi? La seule chose que tu dois faire, c'est de chercher Dieu pour qu'il débloque ça. Amen. 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 Vous comprenez bien parce qu'on est dans le truc des intiques. Donc, on peut mieux comprendre qu'on dit qu'un compte est bloqué, comment on débloque le compte. Ou bien qu'on a quelqu'un qui t'amercie, tu veux, tu vas le bloquer. Maintenant, le jour où il est gentil, tu le débloques un peu. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, la vie. La vie n'est pas faite de faire bloquer. Quand quelqu'un est bloqué, il le ressent. Et il y a une frustration. Il est frustré. Frère, il y a des délivrances pour toi-même, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il dit le feu, le feu? Il y a des démons, quand ils disent feu, ils rentrent dans ta gorge. Ils te rendent dans ta gorge même, puis ils te touchent. C'est Dieu qui nous aide. Sinon, les démons, ils ne sont pas un camarade. Hein? Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Quand on vous dit la vérité comme ça, que vous comprenez? Non, moi-même, toi, tu peux faire bloc. Toi, toi, tu peux faire bloc. D'ailleurs, même Satan, c'est Jésus, ceux qui va venir le lier et le jeter dans le bruit. Nous, on ne le dit pas. Quelles que soient l'on sont que tu es révérends, quoi? C'est pour ça que je n'aime pas trop les titres. D'autres, ils sont archi-diches, hommes, révérends. C'est quoi tout ça? Je suis prophète. Je n'aime même pas quand même le voyage des nations. Quand on est prophète, la paix, c'est quoi? Il faut aller prêcher dans les nations. Donc, ce n'est pas mon titre des nations, la paix, le prêche. Je n'aime pas trop les titres. Mais pour vous dire, il y a des esprits, toi, tu n'es pas vainque. Mais sois ça dans la terre. Tu as besoin de quelqu'un pour te libérer de ça. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. La part de Jésus, c'est de nous donner le salut gratuitement. Nous, les hommes de Dieu, serviteurs, appelés par l'éternet, c'est de vous aider. Il y a des gens qui sont qualifiés dans le domaine de l'esprit. Amen. C'est nous qui devons vous aider. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire que vous avez le salut. Mais regardez ce qui se passe dans votre vie. Vous trouvez ça normal? Le jour où tu ne te révolte pas spirituellement par te révolter spirituellement, tu ne verras jamais Dieu agir. Dieu ne verra pas quelqu'un qui n'est pas le prêtre à être déloué. Sans cela que la délouement, ça c'est déloué. C'est toi-même qui sens le besoin. Et puis tu dis, ouais, je l'ai déloué. C'est le bâtiment qui a senti le besoin. Bâtiment, fils de Tibé. Ça veut dire, fils d'un homme riche. Le nom bâtiment. Mais elle est la pauvreté. La mondicité caractérisait sa vie. Il portait un homme qui portait la richesse. Mais il était mendiant. Vous comprenez? Il vivait de la mondicité. Alors lui, il a refusé d'être mendiant. Il refusait ça. Il s'est venu à un moment donné. Il dit, non, tais-toi. Parce que Jésus, il n'a pas ton temps. Il dit, mais il aura mon temps. Vous comprenez? Je l'ai amené à avoir mon temps. C'est comme ça chez Dieu. Il aura mon temps. Si tu crées le temps, Dieu, tu rentres dans son système, il délire. Amen. Qu'il délire dans les lignes. Tu peux, toi, tu sais quel jour Dieu a décidé de délire. Non. Tu as dit à la révélation. Amen. Qu'il vous remettait à demain, demain, vous serez les chrétiens les plus bizarres. C'est-à-dire au moment où les gens sont bénis, c'est là que toi tu gènes pour vous. Non, il faut qu'on brille pour moi. Et c'est fini, il y a un seul qui somme de vous suit, tous les purs. Il faut que ça s'arrête. Amen. Comment décider de gêner? Et le jeûre, il y a des démons. Tant que tu ne gènes pas, ça ne peut pas partir. Jésus-même dit, c'est sorti de la bouche du Maître. Matthieu 17, verset 28. Il dit, vous les disciples, c'est vrai que Dieu vous a dit à mon nom, vous allez chasser les démons. Mais ce qu'il a de brille des démons, l'Esprit binaltique qui possède l'enfant, il faut le gèner et la prier. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Sinon, j'ai entendu beaucoup de gens qui ne sont pas bénis. Mais ceux qui sont là, que le Seigneur sait que l'âme de Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'on vient tous ensemble, ce n'est pas tout le monde qui est souri. Heureusement, l'Abi dit beaucoup d'appeler et puis appeler lui. C'est peu la question. Heureusement que Dieu ne s'en passe pas à l'habitude. Heureusement. Ce n'est pas le nom qui m'intéresse. Ce sont ceux qui sont prêts de vivre. Sinon, les gens viennent à l'Eglise, ce n'est pas tout le monde qui est sincère. Dans l'Eglise, il y a un enfant de Diable, il y a un enfant de Dieu. Mais dites ça dans vos têtes. Amen. Où on trouve les mauvaises personnes, c'est à l'Eglise. Vous allez me dire, ah oui. Qui est pape, Dieu ? Qui est pape ? Celui qui est pape, le Seigneur. On est tous nés dans le péché. Où on amène voitures gâtées ? Mais si tu veux voir, ici, il y a les entrepôts, il y a un garage. Tu as voitures, on dit qu'il y a un problème de moteur. Donc l'Eglise, là, c'est le garage de Dieu. Amen. Celui qui est prêt pour être soigné par le Seigneur. Le Seigneur le guérit. Il y a des gens, eux, ils sont là. Ils aiment bien le Seigneur. Mais il y a des choses que le Seigneur, il ne veut pas que Dieu le libère. Et tu vas les voir, les guéritres, ils sont là. Mais ils sont toujours bizarres. Il ne peut pas prospérer. Le Seigneur aura besoin que tu décides d'abandonner certaines choses avant de te bénir. Amen. Or, toi-même qui es convaincu qu'avec ta propre force, tu ne pourras pas. Il faut l'aide de Dieu. Frère, la vie chrétienne, là, c'est le Seigneur, c'est qui peut nous aider à dire ça. Amen, 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 amen. C'est pour ça qu'il y a un moment où il faut comprendre les gens. Et encore, c'est la volonté. C'est-à-dire, si tu veux, Dieu te bénit. Amen, amen. Beaucoup sont ceux qui viennent à l'église, mais beaucoup sont ceux qui ne sont pas prêts à avancer avec le Seigneur. Amen, amen. Ils ne sont pas prêts à avancer avec le Seigneur. Donc, Dieu vous regarde. Il ne dépend pas du pasteur, ni l'homme de Dieu qui est tablée sur vous. Votre vie dépend du Seigneur. Amen, amen. Ah non, depuis, il peut prier pour toi. Et puis toi-même, si tu es bizarre à prier, tu te laisses bloquer. Merci. Amen. Toi-même, tu ne peux pas bloquer, Dieu te l'exemple. Et si tu avances ma maison, je n'ai pas besoin d'un autre. Est-ce que tu m'as bien servi ? Amen. Donc, nous qui sommes dans le jeune, là, Dieu merci, amen. Amen. Nous, on est des deux. Nous, on est des gars. Moi-même, je me cherche dans le Seigneur. Amen. Parce que tant que Dieu ne m'a pas encore pris, je suis sur cette terre. Il y a beaucoup. Rien n'est acquis. Vérité. C'est la vérité. Rien n'est acquis. C'est un combat. Le jour où la porte-porte, il a dit, je combattis le bonheur. Non, la couronne des vies m'est réservée. Amen. Toutefois, quand on se réside sur cette terre, on serait confronté à beaucoup de gens. C'est un combat. Amen. Attention, ma vie, c'est-à-dire. Amen. Donc, on combat avec les esprits. Il faut que Dieu nous aide. Donc, si on crée un programme de délivrance, mettez-vous des dents. Vous comprenez ? Pour que le Seigneur puisse avoir compassion et vous aider. Et c'est vous qui décidez, vous dites, non, cette fois-ci, je n'ai pas tel programme. C'est-à-dire que vous n'apprenez même pas l'intérêt. Vous n'apprenez même pas l'intérêt à un programme. Où le Seigneur décide que Dieu nous aide, hein ? Avoir la révélation de la pection de Jésus. Amen. Et des choses de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle le rébar. Amen. Il y a deux formes de chrétiens. Les chrétiens qui sont charnels. Ils ont toujours un raisonnement. Les gens qui sont spirituels, quand les choses de Dieu disent, ah, il me met des dents. Parce qu'il faut avoir la révélation. C'est une question de la révélation. Une fois que tu as la révélation des choses, tu possèdes ça. Amen. C'est pour ça que quand il y a des gens, quand tu prêches, quand ils se retrouvent, dans le sud de la révélation, ils disent, je reçois ça. Je l'attache à ma vie. Quand tu vois quelqu'un dire que j'attache à ma vie, c'est parce qu'il arrive le rément de la révélation. Il dit que c'est pour moi, ça. Amen. Amen. Quand j'ai lu un verset fini, c'est pour moi. Je ne sais pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on m'a bien séduit? Amen. Quand j'ai un problème, dites-vous, c'est l'occasion. Où Dieu doit me délivrer. Dieu Dieu bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le septième jour, n'est-ce pas? Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la perfection. Quand vous êtes dans un ministère, je suis prophète. D'abord, je vais expliquer ça. Ok? Je vais expliquer que vous n'êtes pas dans un ministère pastoral. C'est un ministère de prophète. Et chaque fois, il faut que je vous explique. Le prophète, c'est le croyant. C'est le porte-parole. Il y a un saint ministère. Il y a le ministère, il y a l'apôtre, qui est le missionnaire, qui est le bâtisseur d'église. Et il y a le prophète, qui est le croyant. On dit, lui, il voit les sorciers partout. Tu veux qu'il y voit avec qui? Il y a quelqu'un qui? Il y a quelqu'un qui? Il y a quelqu'un qui? On dit, il voit. 1 Samuel 9, 9 dit, le prophète est un voyant. Si je ne vois pas, si je suis avec lui, je ne suis pas prophète. Amen. C'est pour ça que je peux voir qu'on a mis piège. Le sorciers a mis piège. Il y a une dame. Elle a l'habitude de piéger l'église. Jusqu'à l'ami, le pasteur, excusez-moi, dans ses fesses. Elle a dit tout l'église, c'est à Abidjan. Le pasteur convaincu que, heureusement, qu'il n'est quelque part dans les fesses de la fille. Ce n'est pas amusant, hein? C'est lui, j'en ai dit hier. Amen. Je lui ai dit, t'as mis le pasteur, ou elle dit, je l'ai mis dans mon cul. Excusez-moi ce qu'on dit. C'est l'expression de la barre. Elle dit, je l'ai mis dans mon cul. Mais comment toi, tu es pasteur, prédicateur, tu es dans le cul d'une fois? Qui des sorciers? Qui même, il ne s'en parle pas, toi, tu es dans le cul. Le diable, il te suit, il est dans le cul. La diagonale, elle est dans le cul. Tout l'église est là-bas. Comment vous allez prospérer? Donc l'église est venue bizarre. Oui, c'est ça la sorcierie. Quand on parle de ça, les gens pensent qu'on entend de s'amuser. Non, le mot spirituel, c'est une réalité. Comment on s'amuse avec ça? Elle n'est pas délivrée. Elle exerce sa sorcierie dans les rites. C'est une personne qui n'est pas délivrée. Elle arrive à un stade où, personne n'est pas déceint. Elle dit, quand on est pasteur, il a dit, ah, pourquoi on n'est pas trop de sorciers? Elle a pu le passer. Le passeur convaincu, puis il est quelque part. Et en profondeur. Il faut une délivrance pour qu'on le défait. C'est une question de délivrer quelqu'un. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé au centre. Oh, la dame, comme elle a l'habitude de jouer avec les églises, elle piège l'église. Voilà. C'est-à-dire, elle me voit un boutique, elle veut manger. Elle piège. C'est-à-dire, devant l'église, dès que je tombe, j'ai un craquement de mon pied, et puis c'est fini. Elle me prend et puis elle fait ce qu'elle veut. Quand ce qu'il dit, je ne crois pas à ça, ta conviction, ça n'engage que toi. Voilà. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Ça n'engage que toi. Les esprits des ténèbres, ce n'est pas nous que l'avons éventués. Encore, tout ce qui existe a un nom. Donc, ne gurez pas les gens pour donner des noms à des choses. J'ai parlé avec des blancs français qui ne croyaient pas à ça. J'ai dit, mais la sorcellerie, ça existe en langue française. Chez moi, on dit sorcière, gougnon. Ça, c'est chez ma langue. Mais la sorcellerie, c'est dans vos langues françaises. Quand vous dites que ça n'existe pas, prenez ça et amérez ça dans la langue des moulières. C'est-à-dire, amérez ça du temps. Puisque ça n'existe pas. En quoi c'est utile quand vous dites que ça selle chose. Est-ce que ça n'existe pas? Bon, ça n'existe pas. Son nom fait quoi? On me s'est dit bien? Alors, je vous l'ai dit dimanche passé, c'est que nous, dans mon langue, dans notre tradition, chez nous, chez le métier, avant que j'ai été, moi, j'ai trouvé ça. C'est pour moi qui a envoyé. Au contraire, Dieu m'a utilisé. Je suis l'unique serviteur de Dieu qui vous a amené à ne plus avoir peur de vous être chargé. Changer. Amen. Ça, c'est la vérité. Nous avons changé, nous n'avons pas eu ça. Comme Dieu, chaque époque, il suscite ses serviteurs. Voilà. Je suis une génération où Dieu suscite un homme au moins. Démystifiez ça. C'est pas un minimum. Ici, on les a brûlés. On les brûlés. On les brûlés de moi. Quand on dit qu'on tue quelqu'un de Dieu, il dit que c'est pas évident, c'est dangereux. Pendant des décennies, 400 siècles. Même mes amis, si vous voyez l'histoire, il y a de faire des recherches sur Google. Chez nous, dans notre village, chez nous, dans notre tradition, je suis de l'ouest, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, d'abord, mon maître, le maître, c'est mystique. Lui-même, il sent ça déjà. Non, on a tiré sur moi. J'ai vu ma paix. Arrête. Je l'ai vu. Mais si je meurt, c'est lui, hein. Et puis, il meurt. J'ai passé comme ça. Je vous disais ça dimanche passé. Et il y a une plante. Et on fait à soi les gens. On dit, viens. Le monsieur qui dit, il dit, il t'as vu, hein. Non, vous connaissez plus les sorciers. On prend la plante, et puis on met dans tes yeux. Si tu es sorciers, ça crée ton air. On a mis un bon corps. Ça dit chez moi. J'ai trouvé ça. Vous connaissez. Ça dit chez moi, ce combo. Ah, vous voyez. Ça dit chez moi, ce combo. Je mets là. Ça dit dans mon région. Ah oui. Donc, chez nous, il y avait une manière de l'église. Ici, à l'incident, ils ont pris, on les brûlait au guichet, on les... Pendant des décennies. Maintenant, à notre époque, vous pensez, nous, on jouait ça. Quelqu'est-ce qu'on jouait ça ? Comment on a trouvé ça ? La sorcierie, ce sont des esprits méchants. C'est des individus animés d'un mauvais esprit. C'est comme un matin, je touche du toit, un était japon, c'est là, puis il devient fou. Pez la raison, tu ne le reconnais plus. C'est comme ces choses. Il y a des choses qui disaient, ah, vous êtes de la rue là ? Quand le papa a ça, il voit son fils en boutique, il le mange, hein ? Ça va bien, c'est-à-dire ? Amen. Je n'ai pas inventé ça, j'ai trouvé ça. Et Dieu, m'en pointe dans ce domaine. Amen. Amen. Tu veux ou pas ? Tu veux pas ? Viens l'encher. Amen. Vous savez, toi, ta croyance, je m'en fous de ça. Que tu crois à ça ou pas, je m'en fous. Amène-moi sur le terrain. C'est là que tu vas rendre ton mariage. Amen. Et pour vous dire, j'arrive bientôt dans 45 pays africains. J'espère que dans ma misère, nous sommes en train de travailler pour l'Afrique. L'Afrique, en réalité, pour les autres. Vérité. Comment on décide de construire un dispensaire dans un village et toi, tu fais tout ça. Le chef dit à lui, bon, l'État a décidé de construire un dispensaire chez nous. Alors, voici la liqueur. On claque les verres à notre santé, à notre santé. Oh, j'ai vu la liqueur, tu dis à notre santé. Amen. Amen. Et la nuit, tu déduis-la. vous comprenez ? Ils sont anti-développement. Ça dit, ils n'aiment pas qu'on dit, ils viennent construire une maison. Ça, c'est bien, mais. Quand on parle, on pense, c'est amusement, on n'est pas en train de nous amuser quand on parle de ça. Le problème, c'est que tu t'ignores, mais ton ignorance ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Prends la paix de nous approcher, on va plus t'expliquer. On n'est pas censé tout connaître. C'est pour ça que les scientifiques disent qu'on vient de faire une découverte, on découpe toujours quelque chose. Amen. La preuve, j'ai déjà dit que tout ce qui est non, on nomme quelque chose qui existe. Si ce n'est pas de non, ça n'existe pas. Et la censure existe dans toutes les langues de la planète Terre. Amen. Amen. Ça va? Amen. Donc on envoie le prophète dans le village et on lui dit pose une action. Il y a des villages qui n'ont pas besoin de dire Jésus. Ils savent que Jésus revient bientôt. Ils savent? Non. Il y a des exploits pour laisser. On te dit laisse après Jésus et un sauveur laisse ça à côté. Nous-mêmes là, on est dans l'église. Moi-même là, je suis prédicateur. Moi-même là, le chef dit moi-même je suis prédicateur. La chose que je ne maîtrise pas là, c'est la sorcellerie. Donc c'est tout autour des versets bibliques là, nous on va dormir. Amen. Mais oui, je ne sais pas venir vos versets bibliques. Qu'est-ce que je viens faire? Sauf qu'il faut que l'église se réveille et que l'église apporte la solution aux problèmes des gens. Amen. Mais l'église nous on vient babaner. L'apôtre peut dire ma prédication ne se repose pas sur les discours mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. En fait, que votre foi ne se repose pas sur les humains mais sur Dieu. Dieu est puissant, frère. Amen. C'est ça qu'il faut chercher l'enchant pour le servir. La plupart des gens qui critiquent d'autres pasteurs n'ont pas l'enchant. Vérité. Quelqu'un qui n'a pas la langue ça ne l'intéresse pas à aller critiquer. On t'est dit non, le dispensaire est bloqué. Le premier qu'on a donné le contrat pour construire il meurt. Le saignement de l'enné il meurt. Le deuxième pareil jusqu'à six personnes. C'est quel hasard ? Six personnes meurtent comme ça. En espace de combien de mois ? Trois mois les gens meurent. Parce qu'ils décident. Le gars il met il met citron sur lui mon frère citron qui est en train de mincer toi tu entends l'état saisonnel c'est la ronde magique que tu mets sur quoi ? Fais le sang je mets moi ça en rome je vais te manger. Allez chercher le sang de Jésus maîtrise c'est une jolie J'ai fait le sang laissé si personne en me voit à la télé j'ai été l'homme de Dieu encore d'une voix qui a parlé et ça sans frayeur parce que les gens disent ça fait peur vous avez peur de quelque chose que Jésus a venu en réalité c'est un jour tu as affaire à eux ils t'attachent tout ça ils priaient beaucoup pour nous tu as affaire à eux et ils t'attachent parce qu'à la base vous êtes les moutons des gens ils viennent vous manger toi ton enfant il bat et puis toi tu vas aller avec lui au village mamie ça va mon fils vient d'avoir un bat c'est où est ces moutons tu as envoyé à mamie elle va manger vous savez pas vous cacher on vient de te nommer toi tu vas faire tu es au village tu es rempli ta voiture de cuqueur il faut qu'on fasse parce qu'on veut même nommer des directeurs départementales or toi-même tu sais que ta promotion il y a des gens ils sont de nés bizarres et tu vas te fêter des barrières au village toi-même tu vis en français c'est toi qui vas te faire iPhone 11 puis tu marches tu chocos ça va ça va à Paris au village c'est vrai papa ma maison je construis ça dans trois jours je vais construire ma maison il t'a dit écoutez non j'ai déjà l'argent pour construire je suis venu juste voir le terrain qu'on m'a donné tu es venu voir juste le terrain c'est le village qu'on a commencé à construire et mon ministre il dit non construis pas maigran ici pour qu'on construis pas maigran personne va te dire fais tentation c'est ce qui nous met en retard donc on envoie le prophète Krasou dans le village parce que chacun a son don chacun a son don moi je m'attire bien le sujet c'est un sujet qui s'assoit au Congo vous allez voir ce qu'il y a fait on appelle Karnak c'est qu'on appelle Karnak c'est qu'on appelle Karnak parce que nous aujourd'hui Lexi a fait des noms les blancs sont en train de de profiter de la non c'est nous même nos socelleries c'est pas eux et c'est comme ça les gens étaient dévoilés parce qu'on a besoin d'administrer le prophète j'ai envoyé un pasteur dans un village il a dit non vous savez le seigneur il vient bientôt il est pas tard laisse après le seigneur il vient bientôt il a sorti l'arrivée si c'est comme ça le seigneur il ne connaît pas l'inversé prenez la Bible il connaît que ce n'est pas lui prenez Jean allez-y dans Proverbe allez dans Corinthiens allez dans tu fatigues le cerveau du Dieu il ne connaît pas la seule chose il a un problème les choses du développement je sais comment c'est dans ça que le ministère des prophètes chacun a son don dans nous les prophètes dans mes études quelque part vous fréquentez le ministère des prophètes le prophète c'est celui-là à qui tu parles qui a la capacité qui a la capacité n'est-ce pas de régler cette autre chose on a bien 16 ans voilà ça va et on m'a envoyé dans le village et je relis il y a 36 sorciers c'est comme ça je suis mais avant de dire les 36 sorciers elles m'ont demandé tu es venu dans le village tu es jeune tout ce que tu peux et il les fait contre toi il dit mais est-ce que tu peux terminer ton séjour terminer le séjour là c'est pas depuis ils ont vu il veut me manger avec la sauce arachide la sauce graine la caline mélangée la sauce du gré il veut me manger moi mais c'est que je suis en danger mais je dis avec moi Amen parce qu'ils sont tous affamés Amen je vois les gars ils sont affamés ils ont vu combien ils veulent manger oh c'est pas toutes les gueules qu'on mange c'est pas ça mon poignet vous répétez là tu as venu manger papi lui a rien dit l'éternet est mon berger je suis un mouton c'est pas pour mouton on va là-bas ton conduit ton patin tout le monde dans le plat non il y a des moutons qu'on ne touche pas il faut que l'éternet soit ton berger dis Amen Amen tout le monde bien la bise de toi tu donnes quelqu'un qui vient la bise de toi ma tête est là tu es mouillé c'est quoi ça où est Jésus qui est mouillé toi il est où il est là 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 il peut y avoir des problèmes le malheur atteindra parfois le juste mais l'éternet l'endélite tous les jours mais les esprits ne doivent pas violer c'est-à-dire rentrer de ta maison et faire de toi c'est qu'il veut Amen J'aurai dit je suis venu dans le bilan je vous donne une semaine c'est-à-dire je veux attaquer ratissage tu as dit j'ai pas pu j'ai fait ratissage vous savez ce qu'on appelle ratissage tu as dit tu as maté le son la nuit les petits poches de résistance pour ne pas dératisser ça chacun a son nom Amen Amen moi je suis convaincu de la puissance de Dieu donc je parle avec fierté moi-même j'en dirai il y a des mecs qui m'attaquent pour qu'ils comprennent que c'est pas tout le monde l'attaque vous verrez et j'ai réglé les ramasses les transitionistes je parle bientôt on arrive il faut que l'Afrique se développe il faut que vous ayez cette capacité d'aller nos parents afriquais le tout le bon cycle c'était comment protéger les villages vous comprenez comment protéger nos régions comment protéger les villages est-ce pas bien saisi comment protéger les villages donc c'est des fétiches qui n'ont jamais pensé au développement comment développer une région comment faire ça n'a jamais animé leurs pensées c'est aujourd'hui non pas le développement mais le développement il est spirituel il est d'abord spirituel en mode physique alors si vous ne réglez pas le problème et que vous n'avez pas Dieu comme un allié dans votre vie le diable est tout ne voyez pas le christianisme comme une religion vous voyez ça comme une vie et soyez ayez Dieu comme allié dans votre vie pour qu'ils seront protégés je ne suis pas pasteur souvent quand les gens crient pasteur je vais te parler il va peut-être t'es trompé mais je ne suis pas pasteur vous voyez c'est comme tu vas voir tu t'es dit ah monsieur je voulais le ministère de la santé est-ce que c'est ici on est dans le ministère des finances il faut qu'on apprend aux gens les soutiens le prophète élève dans le prophétique et où tombe la révélation et la pensée de Dieu c'est comme ça le prophète il y a dit Dieu vit cette période c'est ce qu'on va faire avant les prophètes ils n'étaient pas comme ça c'est parce qu'aujourd'hui on est en contact avec vous c'est ça que vous voyez ça vous pensez que c'est un mouvement les prophètes ils vivaient dans les mondes on est même non non ils ne sont pas en contact les humains je ne mangeais pas cavière il ne mangeait pas tout ça il sauturait les miens vous n'avez pas tout le monde m'inviter je vais aller manger plus le rhum non plus le manger sauturait les miens vous comprenez c'est qu'un qui m'est mangé sauturait les miens et puis lui va pour les peuples le roi dit non on dit viens manger pas la preuve c'est que l'Éternel me dit que tu vas mourir ça c'est une grosse humaine par demain tu vas mourir vous comprenez donc écoutez vous êtes dans un ministère prophétique Amen nous jeûnons et le mardi la fin du jeûne c'est le mardi voilà la fin du jeûne vous comprenez c'est une grâce même que vous avez le profil grâce au constamment et vous Amen ma première croisade que j'ai commencé en France en 2015 j'ai commencé c'est un mardi c'est là j'ai vu l'importance de la situation des gens le mardi il y a eu 2000 personnes dans la salle les pasteurs m'ont dit non on ne fait pas de croisade j'ai dit moi je suis le seul qui peut faire croisade mardi puis les gens parce qu'il y a un problème il y a la zone des gens déjà j'ai commencé un mardi la salle elle est rentrée jusqu'à dehors le pasteur qui était dans la salle à Romainville il vient voir un de mes frères pour dire le pasteur là s'il te bat médical et puis il a dit va regarder ce qui est ce qui est prêche il nous a laissé la salle à 500 euros l'occasion lui il a banalisé il s'est dit venant mardi est-ce que le monsieur n'est pas fou il vient de l'Afrique il n'est pas plus bête le mercredi on fait un programme sans même de long sans dehors on fait le programme même dehors il n'y a plus de place jeudi le pasteur dit la salle la salle a mis 500 euros il m'a vu un business parce que les gens ont vu le médecin qui va régler leurs problèmes vous prêchez Jésus il vient le monsieur il a la solution et tous les programmes la sorcerie a commencé à se manifester dans les vidéos les gens disent non je vais la tuer et les vidéos pendant que j'étais ma mère comme ça les gens et puis le sorcer et si la vie de la personne dit non je vais la tuer et la manger parce qu'il y a des gens sur lesquels les démons de la sorcerie ne peuvent pas résister chacun est nos chers on a commencé à discuter j'ai dit non non lui c'est 1500 euros rien j'ai dit 1500 euros rien il m'a vu un business notre corporation il y a trop de coloris de verre ça dit il y a trop de chalouse il dit non lui il loue sa salle tout ça hop tu m'as dit au départ ce texte pour 500 euros 500 euros maintenant tu dis ok on a tout on a dit ça fait rien il y a un de mes fils lui il est prêt il m'a dit papa ton se joue ici si tout ce qu'on dit je suis prêt c'est moi qui paye le message il y a quelqu'un qui sait je sais que soutenez le de Dieu pour que Dieu puisse vous bénir il dit c'est bon parce que quand lui il m'est béni il est béni il a mis une voiture à ma disposition je roulais je suis fait tout ça lui qui est béni c'est la grâce trop petite le vendredi il a dit non c'est qu'ils sont là ça a 2000 euros j'ai fait tout ça ici on a changé les salles on dit bon j'ai changé ça pendant ici en France en 2015 et Dieu s'est tellement manifesté dans la vie des gens qu'on a tenu en compréhension les gens qui ne pouvaient pas les construire dans leur pays ils sont allés construire dans leur pays je ne suis pas à Bidjan je suis dans une village à Dibon à 3 heures à Bidjan je n'ai rien à Bidjan mais les gens se reculeraient ils voient leur vie dans mon message Amen c'est pas une question de dire Jésus viens de ton maître il sait qu'il vient voilà ton problème c'est la société là où il y a un problème c'est la mère c'est la mère pour qu'on puisse avoir de la solution Jésus est venu encore il y a fait le tour et donc cette fois-ci on attaque l'Afrique Amen et c'est comme ça le Seigneur a commencé à m'utiliser m'utiliser jusqu'à aujourd'hui par l'unisme de Dieu donc je n'ai pas moi qui ai voulu servir Dieu à la base Dieu ne se répand pas ni de son nom et ni de son appel le jour tu vas m'envoyer dans ton village je vais te donner le nom des sorciers et je vais les capturer Amen ça veut dire que j'ai les poires et puis j'ai les excuses j'ai été le second de Dieu qui démasque il y a eu quelqu'un sur la verreuse ils cassent eux sur la terre du frère les deux nous a pris mon frère il ne faut pas rentrer dans mon affaire sinon les sorciers vont te tuer moi ils ne cassent pas les oeufs même les sorciers je les délire et puis ils viennent confesser ça Amen c'est pas de l'orgueil j'ai l'onction sur les oeufs de la sorcière Amen